Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Désolé pour la dernière fois, les lags sur la vidéo, j'avais pas les dernières versions de mon logiciel mais maintenant j'ai changé normalement ça devrait arrêter, il y aura plus de lags, je suis vraiment désolé. Je me suis acheté un petit micro aussi pour vous, je sais pas si vous voyez là, normalement le son devrait être mieux, du coup j'ai un look de mec qui se filme en jouant à Call of mais c'est pas dramatique. En gros, pour le devenir de la chaîne, j'ai un nouveau projet en fait, je trouve que des reviews simples c'est vraiment quelque chose qui est fait souvent et qui est pas hyper utile en fait. Pour vous, moi je veux vraiment vous donner de la méthode pour progresser par vous-même mais pour ça il faut que vous sortiez les doigts du cul en fait et que vous fassiez les trucs. Donc je veux bien vous donner quelques clés et tout mais le but c'est pas de vous mâcher le travail. Donc je pense que maintenant on va plutôt aller vers quelque chose qui ressemble plus à moi qui me filme en train de travailler. Donc c'est sûr que je fais des reviews de tournois pour moi donc il y aura plein de reviews de tournois mais là typiquement, on va finir le truc pour le logo, ça ne vous inquiétez pas mais là typiquement en ce moment j'ai l'impression que je suis moins sharp sur les spots de Call of K.O. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En gros, pendant que je joue, je prends des captures de spots de K.O. qui m'ont posé problème. Pour pouvoir les résoudre maintenant à postériori. Donc là en gros j'ai Call, j'ai 100 blindes, il a 2 stacks de départ pour 2 K.O. de départ. Du coup on va lui mettre 40 000. Je me suis mis en gros, j'ai créé un truc sur SMizer de chip E.V. En fait j'ai mis un field à 200 joueurs avec la moitié du price pool qui va à la première place. Donc il n'y a pas d'ICM sur les places et l'autre moitié qui fait du K.O. progressif. Donc ça c'est l'équivalent de chip E.V. pour des K.O. Donc on va le faire relancer. Et ma question c'était est-ce que je pouvais 3-bet Call profitablement de 4 ? Ils le font open 36% principalement parce qu'il y a un K.O. à 17 blubbles ici. Donc il va un peu ouvrir sa range de hijack mais je pense pas non plus énormément. Je pense que ça c'est plutôt pas mal, 30% au lieu de 28%. Et qu'est-ce qu'il va push quand je 3-bet ? Ça dépend vraiment des joueurs. Franchement on va garder cette range parce qu'au pire même s'il est trop tight, mes 3-bet ils vont print beaucoup. Et du coup on voit que les 4 c'est pas un 3-bet Call. Je pense que ça c'est juste une question de combo mais je pense qu'on peut 3-bet Call à partir des 6 ou des 7. Pour le coup en K.O. je vais prendre plus 5 à 4%, parfois 3% de le V des As parce qu'il y a juste trop de V à monter un stack et à gamboule de ouf au milieu. Et un autre facteur que j'ai remarqué c'est que quand vous commencez à 3-bet Call les 4 pour 40 blindes, la table elle se paralyse un petit peu et tous vos opponents y passent donc c'est plus facile. parce que les mecs ont l'impression que vous spiouez pour le K.O. en fait. Donc Roi-10, des choses comme ça et on va Call. On va Call, voilà les 6 As-Valet suité. Donc on voit que pour 40 blindes dans ces positions, hijack contre cutoff, c'est assez compliqué de 3-bet Call quand le mec a un seul K.O. de départ. Ce qu'on a fait c'est avec 1 K.O. de départ. Maintenant on va voir avec 2 K.O. de départ qu'est-ce que je peux 3-bet Call. Ça va pas être tellement plus à mon avis mais on voit que toutes les PP pratiquement deviennent profitables. Roi-10 devient assez profitable, Roi-Valet aussi. Bien sûr s'il y a une range aussi wide. Et en fait on a quand même du 3-bet Fall, c'est intéressant à voir. On a du 3-bet Fall avec des As-9 suité, avec des As-10 off, des choses comme ça. Parce qu'en fait tous nos 3-bet vont être... En vrai comme lui il va pas push le 1-range et il va pas s'adapter, tous nos 3-bet vont être profitables. Et moi je pense que je vais 3-bet aussi ces mains-là. Le but c'est vraiment de réduire le plus possible le SPR. Même si vous 3-bet Fall-D, de l'équité, c'est pas grave. Vous réduisez le SPR pour avoir une chance de lui prendre son K.O. Donc c'est vraiment top comme stratégie. On va essayer de se chercher un... On va dire que par exemple il avait 20 blindes. Donc 20 K.O. de départ pour un... Enfin en gros 2 boutiques de départ pour un stack de départ. Et là on va voir que nous on a besoin, je dirais une quarantaine de pourcents d'équité. On est cut-off versus hijack. Donc ouais c'est sa 39,4% d'équité contre sa range pour partir à tapis. Bon lui il est censé push tout ce qu'il open si nous on 3-bet parce que nous on est censé 3-bet des merguez. Mais ils le font pas. Mais c'est intéressant. Moi je vais vraiment open très très tight dans ce spot à sa place. C'est pas ce que fait Issa Miser mais... Du coup là on va pas être d'accord lui et moi. Je pense... Ouais c'est Neven ça. Je pense pas que ça push. Il va push très 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 tight. Donc euh... Et je pense qu'il tightifie un petit peu mais... Mais qu'il tightifie vraiment pas assez quoi. Que... Ça range à le jack ça va peut-être ressembler à ça quoi. Et du coup on peut essayer de voir ce que nous on peut... On peut 3-bet de call profitablement. Donc 44% des jeux. Je pense qu'il y a pas tout le monde qui fait ça. Et euh... Et encore une fois si on prend juste 10% de levée des as tout ça reste très profitable quoi. Tout ça reste extrêmement profitable. Donc vous pouvez trouver avec call 5-4 suité, 6-5 suité, 7-6 suité, tout le roi suité, dame 5 suité. Alors que vous êtes hijack contre cutoff. Dès que... Dès que ce ratio bounty de départ, stack de départ il devient égal à 2. Donc c'est vraiment super super intéressant hein. Parce que... Et en plus quand vous commencez encore une fois à 3-bet de call, 9-6 suité. Je vous jure que tous les autres mecs à 20 blindes ils bougent plus une oreille. Ils vous rident j'aime plus. Ils attendent d'avoir As-Dame pour jouer contre vous. Donc en plus ça vous rajoute pas mal de... Pas mal de fold équité ensuite par la suite. Et on voit que de toute façon c'est super 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 profitable. On va lui mettre un peu le... Il a juste pris une prime. Le stack à 13,5. Je pense qu'on va quand même pouvoir y aller avec 43% d'équité. Quelque chose comme ça c'est toujours difficile à dire mais... Voilà 42,3% d'équité. Bon ils lui ont mis 27% de... Ouais... On va laisser ça. Juste on va le faire push. Ils s'adaptent pas du tout j'ai l'impression sur leur range de push et... Et ils sont quand même assez frileux. Mais comme on est censé faire ça avec 9,6,8 et il peut y aller. Mais comme on le fait pas c'est... C'est compliqué de savoir. Et nous on peut... Cette situation on peut 3-bet call. Voilà elle est sur 1,5. On peut aller jusqu'à la barre des 8. Donc 9,8. 8,7,7,6. Très profitablement. Je pense euh... Il y a vraiment un gros gap. Je suis assez étonné là. Parce que... Je vais rajouter ça parce que ça me... Ça me parait chelou en fait que ce soit... Parce que... Enfin en fait ils disent que 3-bet je perds de l'argent. Mais ensuite cool je gagne de l'argent. Donc je comprends pas très très bien. Mais je pense qu'on peut continuer la 3-bet jusqu'à 5,4. Il n'y a pas de soucis. Toute la rangée des 8. Et encore une fois vous 3-bet callez 5,6,8. Et les mecs ils arrêtent de bouger derrière. Donc c'est... C'est vraiment super intéressant. Pour ce premier spot on va essayer de passer à un autre spot. Je vous le prépare et je reviens. En fait avant de passer à un autre spot. J'avais un peu envie de voir ce que vous pouvez push. Quand vous avez 20 bébés et un stack et demi de départ. Déjà je voulais vous montrer un peu à quoi elle ressemble la range Théo. Mais donc on voit que si lui... Lui déjà il est tight. Parce que moi je suis tight. Mais il commence à 3-bet des Valets 9, des 10 et 9, des Valets 10. Des trucs comme ça. Toutes les PP. Et ça c'est un peu plus tight que ce que je vous ai montré avant. Parce que juste moi j'adapte ma range d'open et j'open plus tight. Mais ça j'ai vraiment l'impression que le field il s'en bat les couilles. Donc c'est pour ça que vous pouvez leur trouver de call des Valets 3. Et ensuite il va se mettre à push base 10, as 8 suité, revalet suit et les 4. Donc vous voyez qu'il y a le gap de race fall de 8%. C'est vraiment pas énorme sur un open de 20%. Donc très intéressant. On va passer au spot d'après. C'est un KO à 10€ mais on va garder la même chose. Le seul truc qu'il faut un peu modifier c'est le nombre de joueurs restants. Là en gros on est niveau 4. Donc je pense qu'il y a au moins un quart du field qui s'est barré. Donc je vais mettre 158 à peu près joueurs restants. On voit que le tapis moyen il est à 26 000. Donc ça doit être même 150 à peu près. Et là on est à 26 000. Juste parce que ça va modifier un petit peu la valeur du KO quoi. Du coup moi j'ai un truc genre 29 000. Et j'open MP. Et je me fais 3-bet par un mec qui a 27 500 à peu près au bouton. Avec un KO de départ. Du coup moi je pars du principe que là dans ce spot il n'a que du 3-bet call. Franchement je ne pense pas qu'il... Ouais c'est ce que fait ICA Mizer aussi. Il a un stack de départ pour un KO de départ. Donc ça en général vous pouvez retenir qu'un stack de départ pour un KO de départ ça vous retire à peu près 5% d'équité. Vous pouvez utiliser la technique des blindes aussi. Moi ça ne me dérange pas. De toute façon là on n'est pas là pour faire ce calcul. Moi, MP, je couvre tout le monde. Je pense que je vais un peu élargir ma range. Mais on ne va pas non plus. Je vais open pas mal les PP. Les connecteurs. Ouais 26%. Je pense que je peux un peu forcer le destin. Et du coup, lui il n'a qu'une range de 3-bet call. Mais je pense que... Je pense que sincèrement... On va lui mettre 3 dames pour être gentil. Il est 8. En fait, il a 50 blindes. Moi je ne le vois pas trop être cool par là. Je ne le vois pas trop être cool ça. Et ensuite... Le truc c'est que ça va vraiment dépendre de... Est-ce que... Est-ce qu'il a des bluffs quoi. S'il commence à avoir des bluffs... Ça va devenir très très facile pour moi de... De push comme un porc quoi. Mais... Ouais. Parce qu'en fait, je l'ai foldé quitté direct sur ces 3-bet. Et... Et... Et en fait, lui il se rajoute... Il se rajoute pas mal de... De folds quoi. Qui me rajoute de l'argent mort. Donc avec l'équité du KO... Ah oui, non mais là on n'est pas du tout... On n'est pas du tout au bon niveau de blindes. Je me suis dit que c'était un peu abusé. 350... 175... Et 40... Oh ils font chier. Donc en gros, lui on voit qu'il est à 60 blindes. Donc on a dit que... Ouais, moi ils mettent une range qui est assez... Enfin c'est à cause de mon KO. On s'embranle un petit peu de ma range d'open. On va la redessiner. Là juste il veut open tight parce que j'ai un énorme KO. Mais... Clairement... Clairement on n'a pas besoin d'open aussi tight que ça. En fait je vais la... Je vais la redessiner maize. Pour qu'il se mette à l'équilibre juste avec cette range là d'open. Voir comment l'autre il peut réagir un petit peu. Donc on voit encore une fois qu'il ne lui met que du 3-bet call. Parce qu'en fait c'est trop compliqué s'il commence à 3-bet fall. Et franchement moi j'ai l'impression que le field même de 9-2-10... Si allez 2-10 on lui met mais de 9-3-bet call 50 blindes ça va pas lui plaire. Les gens ils viennent du freeze out après tout. Donc... Mais je pense que par contre ils ont encore des bluffs. Là il a 6% de value. Donc on va lui mettre... C'est toujours compliqué. Ça parait beaucoup mais j'ai mis un quart. Enfin pour l'instant il a que... Donc on voit qu'on lui a mis juste un quart de bluff. Donc un quart de raise fall. Ce qui fait que le gap est pas énorme. Et on va voir comment nous notre range elle peut réagir par rapport à ça. Alors je me suis vraiment demandé si je pouvais en fait juste le 4-bet light avec des Asics suitées et des trucs comme ça. Et même est-ce que As-Valet c'était un go pour 50 blindes ? Parce que le spot me semblait vraiment pas du tout évident. Donc on va voir un petit peu comment on se débrouille et voilà. Bon on voit que As-Valet suit ça apporte quand même vachement d'argent. En comptant que bah on... On a dit que le mec elle est go comme ça mais franchement... En fait j'ai l'impression que... J'ai l'impression que même As-Valet suit je suis pas sûr qu'il 3-bet cool. Et en fait 3-2 suit je pense pas. Je pense vraiment qu'il va jamais 3-bet cool 3-2 suit. Donc euh... Mais on voit qu'en fait à partir du moment où le mec se laisse un gap de bluff. C'est-à-dire que là il a moins d'un tiers de bluff. Bah moi je peux commencer à 4-bet très profitablement. Et très linéairement aussi. Non c'est quand même 50 blindes donc je vais pas... Je vais prendre 5% en lever des As donc je vais prendre 0-7 je pense. Mais donc là en gros il prend des combos de Roi. Parce que je lui ai mis plus d'As dans sa range de 3-bet. Mais ça ça va vraiment dépendre des ranges des joueurs. Et donc je pense que sur le fil moyen ça s'équilibre. Entre est-ce qu'ils aiment 3-bet des As ou est-ce qu'ils aiment 3-bet des Rois. Et je pense qu'in fine j'aime bien prendre ses combos As-5, As-4, As-3 pour juste le punir. On a toujours 33% d'équité. Et ensuite shove en value, As-Valet, Roi-Valet-Roi-Dame c'est sûr, Dame-Valet c'est sûr, Dame-10-Valet-10 c'est sûr aussi. Même contre des As-Roi on a trop d'équité. Toutes les PP pour 50 blindes. En fait c'est vraiment s'il a des bluffs quoi. Toutes les PP pour 50 blindes. Et je pense que je vais cut par là. Je vais pas prendre. Je vais commencer à défendre beaucoup. Je pense que As-Valet j'ai collé. Enfin j'ai pas shove. Mais en vrai quand ça fait 10% de lever des As, même si c'est high variance et tout, on s'en fout. Faut y aller c'est un KO. Et si vous gagnez vous couvrez toute la table. Y'a beaucoup beaucoup trop de value. Ouais si vous gagnez couvrir toute la table. Donc si le spot il l'EV plus et qu'il vous permet de courir des gens. Enfin faut vraiment vraiment pas hésiter. Donc là c'est vraiment si le mec commence à avoir du race fold. Ah ouais bah c'est sûr si je le fais folder les As. Ouais bon en fait si on lui fait folder les As. Si on lui fait folder les As en gros on peut go toutes les PP. Et ça c'est super super intéressant. Tout en ça en KO avec une PP. On a envie d'être très agressif. Parce que le mec a beaucoup beaucoup d'As-Roi off en face. Donc on a souvent 40% d'équité contre des rangements très tight. Et en KO ça nous suffit. Et en fait voilà. Être assez linéaire As-Valet. Valet 10 c'est de 33%. Roi-10 Roi-Valet. Ça dépend un peu. Moi je pense que je les prendrais. Vraiment je trouve qu'il y a trop de V à couvrir tout le monde. En KO. Et franchement je lui ai mis un truc de... Une range de 3-bet qui est assez tight. Enfin il fold 1,9% du temps pour 7,5%. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais si en gros le mec vous estimez qu'il va pas 3-bet call As-Valet off. Mais qu'il va commencer à juste avoir un pourcentage de 3-bet qui est presque 2 fois supérieur. Ce qui est vraiment quelque chose de totalement normal en freeze-out. D'avoir 2 fois plus... Enfin 2... 50% de 3-bet fold. C'est pas choquant. Mais vous allez pouvoir commencer à juste le bourriner quoi. Et tout le reshove. Tout 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 le reshove. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce sera comme ça. Maintenant lui le tracker. Il me disait qu'il 3-bet pas beaucoup beaucoup. Donc contre un mec qui 3-bet pas beaucoup. Je pense qu'on va garder ce qu'on avait avant. Mais c'est intéressant de voir que vous pouvez 4-bet jump beaucoup. Et que les mecs s'en rendent pas compte. Bon donc sans transition. Le prochain spot. Et ça c'est des spots où j'ai beaucoup plus de mal que les spots de 3-bet call. Parce que les spots de 3-bet call c'est vraiment des... Des ranges voilà. Des ranges qu'on peut apprendre beaucoup plus facilement que ce genre de spot. Et ça je sais qu'il faut être super loose. Mais je sais qu'à chaque fois je... Bah je fais caca culotte quoi. Quand il faut call un tapis. Donc on va voir ce qu'on doit call. Donc ici on voit qu'on est niveau 10. En fait c'est aussi à ça que ça sert de prendre des captures d'écran. C'est que vous pouvez voir le niveau. Et qu'au niveau 10 la valeur du KO elle passe de 33% à à peu près 40%. Donc ça vous permet ensuite vous de régler. Là j'ai mis 200 joueurs. Donc il y en aura 100. Le tapis moyen on voit qu'il est à 40 blindes. Ce qui est exactement la même chose qu'ici. Et bon je vais tout rentrer dans l'issage miser. Là on va voir. Bon donc on l'a rentré. On va juste modifier un petit peu la range d'open. Je pense que même 17 deep au cut-off. Les mecs vont pas s'adapter. Ils sont au cut-off. Au cut-off. T'es censé open 36%. Donc ils vont open 36%. Continuer open là les connectors suité. Ce qui est vraiment une très 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 grosse erreur. Allez on va lui mettre 27%. Parce qu'il... Non mais franchement j'y crois pas. On va lui mettre 29%. Il pourrait être vraiment très 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 gentil avec lui. Mais... Honnêtement j'y crois pas. Et on va voir que bouton... Il a un starting pour un KO de départ. Je vous dis ça vaut à peu près 5% d'équité. Donc il devrait avoir besoin de 44%. Bouton VS cut-off. Ouais bon. 43,8%. Donc voilà. Et on voit qu'au bouton il peut devenir complètement fou. Il nous couvre tous les deux derrière. Même si en plus on va mettre que bébé il a 13,5 de KO. Ça change un petit chouilleux spot. Même si pas énormément. Et... Ah putain du coup ils ont remodifié la range. Ils sont chiants. Mais on... Ouais franchement est-ce qu'il folde l'asset au cut-off ? Demandez-vous est-ce que vous quand vous avez 17 blindes vous foldez l'asset au cut-off ? Je pense pas. En tout cas de ce que je vois pas assez. Ouais on lui met 29% parce qu'on est vraiment gentil. Et on voit que Bouton il peut vraiment go super super loose. Maintenant pour que ça vaille 10% de lever des As. Il faut que ce soit quand même quelque chose. Je pense que j'aurais été un peu plus loose. Je pense qu'encore une fois en KO le but c'est juste de Gamboul. Du coup 5% c'est bon. Même 8 et 7 moi je réchauffe. As-9 je réchauffe. Toutes les PP. Toutes les As-8 et la colonne D9. Donc bon c'est pas tellement la range de rejump de Bouton qui est intéressante ici. Ce qui est intéressant c'est de savoir nous qu'est-ce qu'on est censé overcall. Overcall et on est censé overcall très tight. Même contre cette range là. C'est censé overcall As-Dama, As-Valet-Shoot et Pair de Vite. Donc je suis assez étonné. Je suis assez étonné. Moi j'aurais été je pense que As-Valet-Off. Je suis pas sûr que je fold. Ah oui. Est-ce que je l'ai mis cette range là ? En fait je pense que C'est un peu chiant. Mais je pense qu'ils vont prendre un peu plus de Un peu moins de connecteurs suité dans leur rejump et un peu plus de As-Off. Donc je pense que As-Valet-Off ça reste good. As-Dest suité aussi. Et les 7. Mais donc honnêtement j'avais As-6 suité et je savais que c'était pas un call. Mais je pense que la suite j'aurais goé et que j'aurais été un peu trop trop loose. On va modifier certains paramètres et on se retrouve. Bon. Donc on a modifié. On a modifié un petit peu des paramètres. On va juste le remettre. A peu près. Ça va je dois pas. Qu'on avait dit. Encore une fois. Un ou deux combos. Ça va pas changer grand chose. Prenez aussi 10% de lever les As pour vous éviter. Franchement là il y a des mecs qui peuvent devenir complètement fous. Donc j'ai quand même envie de garder. Je vais lui enlever le bottom et je vais rester comme ça. Et en fait là ce que j'ai changé c'est que moi j'ai dit que j'avais 60 blindes et que du coup je couvrais bouton. Maintenant bouton il a 3 stacks de départ pour 1 KO et demi de départ. Donc c'est pas énorme. Donc on va lui mettre un ratio de 1 sur 1. Donc il va avoir 3 KO de départ pour 3 stacks de départ. Donc 27. Et on va ré-ICMize. Mais ça change pas grand chose. Ça change pas pas grand chose. Franchement. J'en ai un peu marre de dessiner cette même range à chaque fois. Mais c'est comme ça qu'on apprend les amis. Enfin vraiment si vous comptez. Moi je vous dis si vous faites pas ce travail il faut pas jouer les KO. Parce que vous perdez de l'argent en fait. Vous vous en rendez pas compte mais vous perdez de l'argent. Et donc là en le couvrant quand il a 3 KO de départ. Je pense que en multiway pour calculer un petit peu l'équité dont on a besoin. Le mieux c'est d'utiliser la technique KO pour le coup. Donc du coup là si on go. Et que Dao si on go. C'est toujours compliqué de savoir est-ce qu'il va go ou pas. Mais on va partir du principe que oui. Il faut qu'on mette. On va juste le faire contre. Non mais en fait le truc c'est qu'il a quand même des folds. Et que notre argent il vient aussi dans le fait que parfois on va se retrouver en head-up contre lui. Donc je pense qu'on a vraiment besoin d'e-sameizer dans ce spot. Et qu'on peut pas juste essayer de faire une approximation. Mais en tout cas ici on le couvre. Et s'il commence à avoir 3 KO de départ. Nous pour partir à tapis contre bouton. Bah je vous ai dit 5% d'équité à peu près en moins. Donc on devrait avoir 44%. Maintenant ils ont rajouté un peu d'ICM comme on est sans left. SB contre bouton. Donc ils mettent 43%. Enfin en gros on a besoin de 7,8% d'équité en moins. Et donc on peut se permettre. Enfin si on le couvre. Même pour 60 blindes. On peut se permettre de commencer. Maintenant comme c'est 60 blindes. 60 blindes je dois quand même prendre 10% de lever des as. Ouais voilà un truc comme ça. Et donc on peut go S10 off. As-Valet, As-8 youth. Et paire de 6. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde. J'ai l'impression que le fil est assez polarisé. C'est à dire soit ils vont call Roi-2 off. Pour le KO. Soit ils vont call genre As-Dame plus. Mais voilà à savoir que Roi-Valet. Roi-Dame suité. As-8, suité. As-10 off. Paire de 6. C'est bon. Donc on se retrouve pour le spot d'après. Voilà à peu près le même spot. On va l'ICM eyes. On revient. Donc on l'a ICM eyes. On a tout rentré dans les données. En gros on voit qu'on est sur les blindes 250-500. Je m'en suis mis sur 500-800. Attendez je reviens. Donc ouais on l'a ICM eyes. On voit que le tapis moyen il est à 54 blindes. Ce qui représente à peu près 27 000 jetons en gros. Donc on est à peu près là pour recréer la même structure. Je lui ai mis une range d'open encore une fois. Le mec a... Pourquoi il a 48 blindes ? Ah ouais non mais ça va pas ça. Le mec a pile 40 blindes. 48 ça faisait un peu beaucoup. On va remodifier sa range d'open. Encore une fois vous avez 40 blindes en cas où. Est-ce que vous vous adaptez ? Moi je pense pas. Je pense que vous continuez à open vos range. Et que vous continuez à vous lequer. Vous avez le fil déliqué. Il open beaucoup trop de MP. Il open 27% en moyenne. Alors qu'il devrait open 22. Peut-être 25. Mais ça moi j'open pas. Typiquement 40 deep. Peut-être 25 c'est bien. On va regarder. Bon donc on a vérifié. Le standard c'est 22%. Donc on cut un peu par là. Et on cut par là. Et on arrive pile à 22%. Du coup on lui garde sa range standard. Et on va voir si nous notre jeu. Et on va juste modifier sa range de push. Parce que là quand vous faites 3 bêtes 40 blindes dans ses positions. Le fil dit push pas 10. Push pas valet. Push pas 9. Push clairement pas les 4. On va lui mettre les 7 50%. Mais c'est pas trop des choses que je vois franchement. Et les 10 50%. On va lui mettre ça. Et les valets parce que c'est un coquin. Et nous on peut commencer à 3 bêtes call profitablement valet 10. Mais on voit que c'est pas l'Amérique quoi. Là on va gagner 1% de levée des as. 2% avec dame 10. Roi 10 on peut le prendre. Roi valet, dame valet on peut les prendre. As valet. Je pense que as 10 on peut le prendre aussi. Prends pas as valet. Ça ça dépend un peu des combos avec les calivari jam. Mais encore une fois on a toujours le même pattern. Donc pour le coup les pépés c'est 4% de levée des as. Donc on va pouvoir y aller tout le temps. Et donc jouer comme ça. Le seul truc qui m'embête en fait. Le seul truc qui m'embête c'est que du coup moi je vous ai dit. Même si le 3 bêtes call il est pas EV+. Donc vous voulez pas 3 bêtes call. Vous avez quand même envie de faire diminuer le PSB. Pour pouvoir mettre l'adversaire à tapis et jouer pour son KO. Du coup moi ça me dérange pas de 3 bêtes des combos. Mais comme c'est EV+, c'est 3 bêtes call. Vous pouvez pas 3 bêtes valet 10. Donc plus 3 bêtes, valet 9, dame 9, roi 9. 10, 9, 9 et 8. Des choses comme ça. Ou 3 bêtes fold, des petits asics suité. Ou des asics off. Ça me dérange pas trop. Donc là je l'ai pris en photo. Parce que c'est vraiment un spot de merde là avec valet 10. Je pense qu'en voyant ça on peut flat. En fait il y a deux solutions. Soit on flat ou soit on se dit encore une fois bah c'est EV+. Donc on se la gambe. Et si on double on couvre toute la table. On va pouvoir jouer très très agressivement. Ça dépend un peu aussi de votre bankroll. De votre bankroll à ce moment là. Mais en gros si le mec il commence à avoir 30 blindes c'est sûr que c'est un goût facile. Et s'il a une fois et demie le stack de départ c'est sûr que... Le KO de départ c'est sûr que c'est facile. On va lui mettre 13,5. Et on va voir ce que ça change. Et donc on lui a mis une fois et demie le stack de départ. Donc pour un ratio de 1 KO et demie de départ pour un stack de départ. Ça en général vous pouvez retenir que ça vaut à peu près 7% d'équité. On va vérifier SB, VS, UTG. Et voilà ça vaut 7,8% d'équité. Donc on lui a mis une range UTG qui était assez tight. Mais je pense vraiment que le field a tendance à open ces combos là. Donc c'est pas 22. Ils vont abuser aussi par là. Donc ouais, je suis désolé j'ai eu une petite coupure je sais plus trop où j'en étais. Mais donc je pense qu'ils vont continuer à open les 7 et 6, les valets 10, les dames 10. Et même avec un BP de 1 fois et 1 mille stack de départ ils vont toujours... Là je les fais go As-10 suit, As-Valet off, paire de 7. Enfin est-ce que vous vous rite jamais sur un 3-bet là paire de 7 je sais. Peut-être, peut-être même les 6. Allez on va être gentil. Et donc nous on voit qu'on peut 3-bet call profitablement pour... Ici 5% de levée des As, la colonne des 9 quoi. Et vous pouvez même aller ici. Juste vous voulez être tight avec les As-X. Que ce soit As-10 off ou As-Valet off. Parce que comme ils readjam vraiment que ça, c'est des cartes que vous voulez pas avoir. Mais les PP par exemple vous pouvez tous les 3-bet sans aucun souci. Donc ça moi c'est un leak que j'ai, c'est que je 3-bet call As-10 dans ce spot. Mais en fait c'est vrai que quand on regarde leur range de 4-bet, c'est pas trop possible. On va l'éditer, on la verrouille, notre range de 3-bet call. Et on va se demander contre un mec qui comprend un petit peu qu'est-ce que lui il est censé... Il peut rip-hop profitablement. Et on voit les 5+, As-10 off, As-8 suité, Roi-10 suité, Dame-Valet suité. Plutôt pas mal. Et ça y'a juste personne, personne qui le fait. Donc c'est pour ça que vous pouvez aussi vous permettre 40 deep avec les jeux un peu borderline. de juste 3-bet fold. Là ça ne met pas les bons chiffres parce que ça a rechangé cette range là. Donc de 3-bet fold, DS-10 off, plutôt que de les 3-bet call, les 3-bet fold. Juste pour faire diminuer le SPR et s'il veut call As-5 suité et que vous lui prenez tout, c'est cool quoi. Bon donc assez sympa aussi ce spot. Ok, donc ce spot là il est un peu plus coquinou on va dire. Si je l'ai pris en photo c'est que je me suis retrouvé à 3-bet un peu pour 3-bet call. Et ensuite je me suis dit putain fuck, est-ce que c'est vraiment à 3-bet call ? Afroi je pense que oui, il a 14 000, donc 0,75 stack de départ pour un bounty de départ. Donc ça ça doit valoir à peu près 7% d'équité. On va voir ça, voilà, 7,3% d'équité. Et on voit qu'il est censé être tight dans ses opens. Tout simplement parce que, enfin il y a vraiment toute la table qui peut le marcher dessus. J'ai pas rentré tous les stacks mais... Enfin est-ce qu'il open 24% ? Bah non, il est au hijack. Il est au hijack, donc au hijack on open pas 24%. Au hijack on open 29% normalement. Donc voilà, on va dire qu'il s'adapte un peu, qu'il open 27%. Bon là pour 24 blindes je pense qu'il sait que... Pour le coup on va pouvoir l'abuser un petit peu. Donc je pense qu'il va clairement pas go... On va lui mettre 7 range. Pas rien, poil tight mais... C'est un peu toujours difficile de savoir. Mais du coup on va voir ce qu'on peut lui 3-bet call profitablement. Et on voit que la suite c'est 10% de levée des as. Donc on est vraiment très bien. Donc pour 25 blindes de SB... Bah vous pouvez vraiment... Je sais pas pourquoi il m'embête un peu là sur les 3-bets mais... On va modifier, on va dire qu'on contrebête vraiment tout ça. Et on va voir ce qui est profitable. On va prendre... On va prendre 0.8. Donc je peux... En fait tous les as c'est assez profitable. S'ils commencent à push un peu plus loose. Toutes vos petites pocket pairs. Genre même en fait... En fait dès que vous commencez à... A 3-bets ça va être profitable à call. On va modifier. Je veux juste faire... Dire que je raise ce sizing là. Pour... Pour voir. Mais du coup on... On a pas de 3-bets full encore une fois. On a pas trop de 3-bets full. Donc on va pouvoir go avec 7 et 6. On va pouvoir go avec... Tous nos brodos suité. J'ai pas remodifié sa range parce que... In fine... In fine voilà. Mais... Donc vous pouvez retenir que quand le mec il a entre 20 et 30 blindes. Et que... Ce ratio stack de départ sur K au départ. Il est supérieur à 1. Bah... Toute la rangée des 8. Vous pouvez y aller. Tous les rois. Tous les as suité. Tous les assof. Tous les brodos suité. Donc as 8. C'est clairement un go. Je pense qu'en fait il va go toutes ses pépés. Il va go à peu près comme ça. Et bon ça change rien. On tightifie un petit peu notre range de 3-bet. Et donc là on prend As 8. On prend 8-7. Je pense que j'aurais aussi pris par là. Sans aucune hésitation. Du coup... Du coup je sais pas pourquoi j'ai hésité. Je commençais à sentir qu'il me fallait des petites piqûres de rappel. Parce que je commençais à être... Un peu frileux. Mais... Mais on voit que... On voit qu'on peut vraiment abuser. Et encore une fois. Il y a aussi le lever après. Qui vient couvrir de loin tout le monde. Pouvoir rip-hop beaucoup. Et... 3-bet-call. 25 blindes. As 8 off. Les mecs ils vont plus faire les... Ils vont plus faire les mariolles après. Ils vont vous suivre. Ok. Ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Ok. Bon on va aller sur ça. Donc ouais. Ici on est sur le prime time. Il y a SB qui a 20 blindes. Donc très très intéressant. Et qui limp en BVB. Et je me suis demandé... Qu'est-ce qu'on pouvait push ? Il est à peu près un cas de départ pour un demi-stack de départ. Donc ça, ça vaut à peu près 9% d'équité. On va vérifier. Voilà. Là ils mettent un peu moins. Je suis étonné. Ah non c'est contre hijack. Ouais voilà ok. 9% d'équité à peu près. Et donc il limp... Ça va dépendre vraiment vraiment du joueur. Je pense que tout ça il va shove. On va faire une situation un petit peu défavorable. Où c'est un grand coquin qui trappe. Et euh... Je pense que la snafie va shove. Et du coup on va le laisser trap... Le laisser trap une tonne. Pour voir... Est-ce qu'on peut quand même go ? Je pense que... Je pense que nous on veut pas trop redjam ce genre de jeu. On veut plus redjam des... Des suites de connecteurs. Mais ça se trouve même ce jeu là il est... Il est good. Bon en fait ça a duré longtemps. Si je mets pas pause. Donc on se retrouve quand je dessine sa range. Donc. On a dit que c'était un coquinou. Donc il se classe pour sort du temps. Il va nous trap avec As-10, As-Valet, As-Dame. 100% avec ses As-Roi. 100% avec ses... Jusqu'à As-8 suité. Roi-9 suité, Dame-10, Valet-10 suité. Qui sont des traps assez intelligents. Dans la mesure où c'est sûr qu'à 20 blindes en situation KO avec Valet-10. Bah vous êtes obligé de mettre tous les jetons au milieu. Mais le fait de limper pour... Limjam, Limcall ou Call tapis. Ça vous permet aussi quand l'autre il check-check. De jouer post-flop avec Valet-10 suité. Qui va dominer beaucoup de Valet. De la range de check de vilain. Mais bon. Moi je pense que personne ne fait ça. Bon on lui a fait shove direct tout ça. Les pépés. Pas compléter ça. Shove par là et shove par là. C'est impossible de savoir. Mais bon. Donc une range quand même très très piche. Et beaucoup de poubelles. Et on va voir ce que nous on peut jammer profitablement. On va se mettre 5% enlever des As. 2 blindes. Donc 0-2 on est à 10. On va mettre ça. Et donc sans surprise on va dire. Dame 9 c'est beaucoup mieux de check. Donc continuer à dominer toute la partie un peu éclatée par là de la range de vilain. Tous les 9 ici. Tous les 9 ici. Et en fait quand vous vous faites Call. Vous êtes souvent crush par cette partie là. Donc si vous voulez push assez profitablement. Vous ne voulez pas trop avoir des hauteurs Roi. Vous voulez vraiment avoir des jeux qui ont quand même de l'équité contre la range de Trapsicall. Donc c'est sûr que votre top range vous allez shove. Tous les Assis suité. Vous avez juste trop d'équité avec un Ass suité. Faut go. Tous les Ass off aussi. Roi 10. Roi Valet. Dame 10. Valet 10. Je pense que je vais check. Valet 10. Roi 9. Bon ça me paraît assez évident. Et ensuite vous voulez aller piocher un petit peu dans les 8-4. Tu as envoyé 5-2-6-4-2. En fait tous ces 2 qui ne bloquent pas les Snap Fault. Genre 10-2-9-2-8-2. Donc qui bénéficient de beaucoup de Fault d'équité. Et qui ont aussi beaucoup d'équité. Parce que là encore une fois. Avec les Cotes au pot et tout. Contre la range de Call. On a besoin de 40%. Donc 8-7. 9-7 j'aurai Go. 18-8. Valet 9 aussi j'aurai Go. Suité. Et toute cette petite partie. En fait en gros un peu dès que ça fait quinte quoi. Dès que c'est suité et que ça fait quinte. Vous pouvez Go. Et tout ça c'est bien sûr lui. Il a une range de trap. Donc bien sûr parfois il y a aussi des débiles. Qui est genre Dame 9 off. Et qui est ensuite Call. Il ne savent pas trop pourquoi. Mais. Si juste on lui enlève des traps. Un petit peu quoi. Nous. On va. Enfin vous voyez. En gros on ne veut toujours pas commencer à jam par là. Vraiment vraiment checker là. On bloque la range de Fold. Mais 5 et 4. 6 et 5. 7 et 5. Putain on peut jam tout ça. Ça c'est. C'est indécent quoi. Ça je pensais pas. Et ensuite absolument. Tout. Tout les suités. Et. Et je trouve que c'est pas très déconnant de. Hein. Ouais de dire que le mec. Il a une range de Limfold. Disons que contre un bon joueur. Un bon joueur genre Dame 10. Bon en fait on va le faire Call un petit peu aussi. Elim Call par là. Elim Call Roi 9 aussi. Genre un peu un mec qui s'est perdu. Genre. Le mec s'est un peu perdu par là. Mais je pense que. Je pense qu'un bon joueur. Il saura qu'il doit être polarisé. Entre un Snap Call et un Snap Fall. Dans ce spot. Donc il va pas. Et bon là les 5 et 4. Ça devient moins bien. Mais on a toujours ce pattern. Dès que c'est suité. Ça fait quinte. Vous pouvez go. Et au pire même si vous êtes pas dans. Dans les 5% de levée des As. Bah ça vous permet de couvrir. Un bon nombre de joueurs à la table. Donc il faut prendre le spot. Mais donc très bon. Parce que j'ai checké. Donc très bon. Très bon check. Et on peut voir. Qu'on peut vraiment abuser. Si le joueur ne trappe. Pas du tout assez. Ça va être notre dernier spot aujourd'hui. J'en ai un peu marre. Mais. On. En gros. On peut essayer de réfléchir. À qu'est-ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il peut push directement. SB. Je pense qu'il peut push beaucoup. En value. Des hauteurs. Bah tu penses limite. Toutes ces dames. C'est V+. Et pas trop de connectors. Super suités. On va vraiment privilégier des hauteurs. Et bah je me suis un peu en jaillis les amis. Mais. En gros. Tous ces As. Tous ces rois suités. Dame 9. Valet 10. Roi 6 off. Je pense que j'aurais été beaucoup plus loose que ça. Mais bon. C'est vrai que c'est 22 blindes. Toutes ces pépés. J'aurais pas choisi de 7. 9-8. C'est 9-8. C'est trop fort. Roi 6. Dame 9 off. Ok. Donc j'ai été regarder la range. Raise your edge. Attendez. Je reviens. Donc ouais. J'ai été regarder la range. Raise your edge. De 20 bébés. Quand vous êtes. Quand vous êtes dominé. En gros. Il va limp trap pas mal de jeux par là. Et pas mal de jeux par là. Il va open son top range. Il va open genre des 6-3. 6-4. 10-3. Valet 3. Et sinon il va limp pull le reste. Mais il va encore jouer beaucoup de jeux. C'est super intéressant. Je pense que c'est pas très utile de la rentrer dans le solver pour voir comment réagir contre elle. Parce qu'il y a aucun joueur qui fait ça. Mais c'est vraiment super super intéressant. Donc nous on revient dans ce spot où on va dire qu'on est contre un joueur qui pour le coup s'en fout. Et qui est assez straightforward. Et qui en gros c'est un peu des trucs que je vois qui limp par là. Et qui se dit que... Et qui se dit ensuite qu'il doit call alors qu'il va call tout ça quoi. Juste pour voir un peu à quel point on va pouvoir le jam quoi. Parce que ça va un blinde. Je pense qu'il les joue pas comme ça. C'est pépé. C'est toujours un peu difficile de savoir. Mais bon que ça voilà. En fait c'est un gourmand quoi. Il sait que vous allez le call pour le KO. Donc dès qu'il a un jeu à jam. Bah il le jam en fait. Un peu des mecs qui font ça vous voyez. Ils sont un peu straightforward. Mais une fois que vous avez jam. Bah ils n'arrivent pas à folder. Ils n'arrivent pas à folder par là quoi. Et on peut voir ce que vous vous pouvez push. Et donc contre un mec un peu comme ça. Vous pouvez y aller avec encore une fois. Dès que c'est suité. Dès que ça fait quinte. Juste pas les pires 10. Pas les pires 9 suités. Mais enfin ça reste des trucs qui sont levé plus. Toutes les dames suités. Tous les rois suités. Bon ici on a plutôt envie de check. Et ensuite les petits 5-4 et tout. Donc super super intéressant. Ce spot de lim 20 bébé. Donc on va s'arrêter là. On va continuer à faire des parties. En gros si vous voulez voir. Je prends beaucoup de captures d'écran quand je joue. Donc on fera aussi des spots de bulles. Des spots ICM. Il n'y en avait pas beaucoup. Parce que je review les tournois. Il y a des spots ICM. Des spots assez simples. De Colery Jam sans KO. Et des spots Bounty. Et ensuite des spots Piosolver. Donc il y a vraiment du travail. J'aime bien aussi faire des vidéos un peu comme ça. Où on est juste sur un thème pratique. Et on voit comment le travailler. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans un nouvel épisode. Dans la tête d'un prout.